Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette journée du mercredi 4 septembre 2024. J'espère en tout cas que vous, vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous avez également du soleil. En tout cas, je vous envoie plein de belles good vibes. On est parti en numérologie. On va commencer du coup par la numérologie. Demain, on sera donc en journée 4. Ok ? Alors, journée 4, pourquoi ? Tout simplement parce que nous additionnons le 9 qui fait référence au mois de septembre, donc 9, plus on additionne du coup le 4, ce qui fait 9, 10, 11, 12, 13. Donc, si on additionne le 13, 1 plus 3 égale 4. Ok ? Donc, on sera vraiment dans une énergie aujourd'hui, voilà, de construction, mais je pense un petit peu de lenteur. Ça va être une journée propice pour, pourquoi pas, faire du tri. Faire vraiment du tri, pourquoi pas dans votre habitation, pourquoi pas, même au niveau de votre entourage éventuellement. C'est une journée vraiment propice à faire du ménage, tout simplement. Peut-être qu'on a envie, voilà, d'installer l'automne et qu'on vire l'été, les vêtements d'été, le tri. Vous faites du tri, voilà. Il y a possibilité pour beaucoup de personnes, quand cette journée, il y a du tri qui soit fait contiemment ou inconsciemment. Donc, c'est une journée où il va falloir faire peut-être attention, si vous avez éventuellement des rendez-vous importants, de ne pas trop vous engager, de prendre votre temps, parce que le 4, c'est quand même, voilà, c'est un carré avec les 4 points. C'est un peu la lenteur, c'est un peu on prend le temps, on ne va pas trop vite, on laisse les choses se faire également et on réfléchit, ok ? Donc, s'il y a des rendez-vous, pas de précipitation, on ne valide pas forcément quelque chose aujourd'hui, on attend pourquoi pas demain ou après-demain, on laisse un petit peu infuser, on laisse un petit peu les choses se faire également d'elles-mêmes, d'accord ? C'est vraiment, même pour certaines personnes, on parle généralement de 4, c'est, on pourrait parler de soigner des vieux schémas, soigner également le transgénérationnel qui est vraiment présent dans le 4, parce qu'on sent que c'est vraiment les ancêtres, c'est la racine, c'est vraiment l'ancien, ok ? Donc, voilà, en cette journée du 4 septembre ou du moins en numérologie 2, ce 4, c'est une journée vraiment propice à, pourquoi pas, faire du tri, faire le ménage, peut-être chez vous, au bureau ou peut-être dans votre entourage, mais pas forcément une énergie où on a envie de construire, d'accord ? Allez, on est parti. Non, je vais commencer, on va aller voir l'humeur. Allez, on est parti, on va aller voir l'humeur du jour pour vous, mes chers et tendres étoiles. On va aller voir, hop ! N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce pseudo étoile. Est-ce que ça vous va ou pas ? Ou est-ce que je change ? Ou est-ce que je vous appelle sous un autre pseudo ? Dites-moi en commentaire. Oula ! Qu'est-ce qu'on nous sort ? Là, il y a un petit peu trop, je veux juste une humeur du jour pour ce mercredi 4 septembre, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Hop, toucher. Bon, ok. Je vais dire comme toucher-couler. Non, je rigole. Toucher. Bon, alors peut-être effectivement pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il va y avoir un tri qui va être fait inconsciemment en cette journée ou du moins que vous allez être peut-être plus émotive, peut-être parce qu'il y a quelque chose du passé qui va s'éloigner ou du moins que vous avez pris conscience qu'il est temps peut-être de réparer un vieux schéma qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être que même pour certaines personnes, il va être un petit peu d'une énergie un petit peu chagrinée, un peu mélancolique. Pourquoi pas ? Parce que l'été est fini. Ça y est, on approche plus évidemment de l'automne. Alors, malgré que l'été est encore là du mois de septembre. Mais peut-être que pour certaines personnes, on sent que la reprise, on reprend un petit peu les vieilles habitudes et qu'il y a un petit peu cette mélancolie qui pourrait éventuellement s'installer en cette journée. Allez, on est parti. On va aller voir avec l'oracle. Oui, au revoir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? On est parti. Le travail. OK, la première carte qui sort, c'est le travail. D'accord. Bon, alors peut-être qu'effectivement, certaines personnes retournent au travail en cette journée. On parle également de l'amour. OK. Ah, est-ce que pour certaines personnes, est-ce qu'il y a de l'amour au travail ? En tout cas, on voit l'échec. OK. C'est comme si même, est-ce que là, certaines personnes, peut-être, vous avez fait une rencontre dans le cadre professionnel et que là, vous êtes en train éventuellement de réfléchir. Vous êtes en train peut-être de vous poser la question à savoir si cette relation pourrait éventuellement aboutir ou du moins que vous avez tout simplement accroché sur une personne qui travaille avec vous et que vous hésitez à aller la voir, que vous hésitez peut-être à créer du lien avec cette personne. On voit l'enfermement et on voit l'échec. Alors, je vous dirais quand même, de rester vigilant, vigilant vis-à-vis de cette rencontre ou du moins de ce que vous avez peut-être, je n'irai pas imaginer, mais rêvé avec cette personne parce que c'est comme s'il y allait avoir un petit, à un moment donné, vous alliez descendre un petit peu de 10 000 étages, on voit la sexualité. Oh, ok, d'accord, on voit le verdict. Ouais, peut-être même pour certaines personnes, c'était juste une relation un petit peu flanelle, une relation éphémère et que vous attendiez peut-être plus au bout. Mais au final, vous vous rendez compte que là, tout qu'on le fait, cette personne-là, elle n'est pas si bienveillante que cela. Regardez, on voit le verdict et on voit la naissance. Pour moi, il y a quelque chose d'autre qui arrive. On voit la jalousie, ok. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le carrefour. Bon, c'est comme si pour moi, là, certaines personnes, il y avait une décision à prendre et on voit la loi. Ok, on voit les accusations. Bon, alors là, éventuellement, comme je le disais, est-ce que pour certaines personnes, il y a du mouvement au niveau du sentimental ? Est-ce qu'éventuellement, là, vous êtes peut-être dans une procédure, parce qu'on voit le cadre de la loi, on voit l'accusation également, ok. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes dans une procédure juridique vis-à-vis de votre autre et que là, cette semaine, ou cette semaine, vas-y, le tic que je reprends encore, en cette journée, il va y avoir des nouvelles, du moins qu'il va y avoir une décision qui va être officialisée, ok. Et ça va vous permettre de repartir, on va dire, vers de nouvelles, de nouvelles good vibes, un nouveau départ, une nouvelle, vraiment, c'est de naissance, on voit comme si, ça y est, vous reprenez un petit peu votre liberté. Alors, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas eu lieu, qu'il y ait une troisième personne dans ce couple, ou du moins que vous avez appris quelque chose dans votre couple ? Je parle bien pour les personnes qui sont dans cette relation, ok. Et pour d'autres, si vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel, que ça a commencé par une idylle, un petit peu alchimie, un petit peu quelque chose d'éphémère, on se cherche, attention, parce que c'est comme si j'ai vraiment cette sensation que cette personne, soit ne vous dit pas tout, ou soit qu'elle n'est pas forcément dispo, ok. Et qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver à un carrefour, vous dire, mince, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans cette sphère un petit peu complexe, ou est-ce que je prends la décision de, voilà, de couper court, et de me centrer sur moi, pour pouvoir rencontrer une autre personne ? Parce qu'en plus, on voit, vous avez un petit peu touché, chagriné. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles en cette journée qui vont vous mettre un petit peu mélancolique, parce que vous allez repenser, ou du moins vous allez apprendre que cette personne-là n'est pas libre, tout simplement, et qu'elle vous a fait croire peut-être monse et merveille, et qu'au final, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose qui vous attendait de mieux par la suite. Ok ? Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord ? Bon. On va aller voir avec le règle Itaya. Hop ! Je vais essayer de ne pas être trop, 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 trop longue. Parce que peut-être qu'effectivement, comment je commence à parler, soit je me répète, qui est peut-être inutilement, ou soit je pars un peu dans tous les sens. Je le conçois. Des fois, quand je fais de mon montage, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte ? C'est franchement que je ne m'écoute pas tout le temps, parce que c'est vraiment catastrophique. Ok, on a l'ouverture. D'accord. Bon, là, il est une notion, effectivement, d'apprendre quelque chose. Ou du moins... Regardez, on a le rêve qui se réalise. On a l'étoile. Qu'est-ce qu'on a encore ? Écoutez, on va les prendre. On a le désert. On a encore cette forme de solitude qui est présente, là, pour vous. On dit que rapidement, là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être que c'était quelqu'un qui est plus jeune que vous, également. Ok ? Et qui a un petit peu un côté... Je ne dirais pas scientifique, mais qui a un côté un petit peu... Il y a besoin de calculer, d'analyser, de comprendre, de ne pas forcément... Enfin, de prendre son temps pour s'engager. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, également ? Et que là, du coup, vous vous rendez compte que... Cette relation vous amène vers quelque chose qui est un peu néant, quoi. C'est le néant total. Hop ! Ok. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais. On a la fin. Vous voyez, on a à nouveau la fin. Donc, je ne serais pas étonnée pour certaines personnes. Peut-être que là, il y a une histoire sentimentale qui pourrait être sur le point de se terminer. D'accord ? Et que vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être plus malheureux avec cette personne que sans cette personne. Ok ? Pour d'autres, je parlerais là comme s'il y allait... Voilà. un petit peu ces briques-là qui étaient en train de descendre au fur et à mesure et qu'après, il y a un mur qui va s'installer et que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies que cette personne. D'accord ? Pour d'autres, si ce n'est vraiment pas dans le cadre sentimental, c'est comme si là, il y avait des nouvelles ou du moins que vous allez apprendre quelque chose très, très rapidement qui va vous permettre de faire des démarches administratives et ces démarches administratives vont vous amener vers quelque chose de plutôt intéressant. Comme si c'était vraiment la fin peut-être d'une situation un petit peu complexe. La fin des ennuis, la fin éventuellement de quelque chose qui vous a pourri la vie entre guillemets. Parce qu'avec cette clé, enfin, je n'ai même pas cette clé, mais cette ouverture, c'est comme si on regardait au loin, on voyait que ça y est, la lumière, elle arrive, c'est bon, c'est le bon timing, les choses sont en train de se mettre en place. Alors, est-ce que pour certaines personnes, qu'est-ce qu'on a... Je regarde encore en dos de deck. On a également l'arc-en-ciel et on a la fissure. Là, il est notion, est-ce que pour certaines personnes, vous avez un rendez-vous ou du moins que là, il y a des pourparlers vis-à-vis de l'administrative par rapport à éventuellement un bien ou tout ce qui est aspect vraiment financier. parce qu'on regarde, on continue, on a encore la famille. Moi, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en construction, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, pourquoi pas, vous vous installer ailleurs. C'est comme dit, il y a vraiment cette notion de on recommence, on recommence tout, mais avec des bases beaucoup plus solides pour éviter justement cette fissure, d'accord ? Et dans le cas, le sentiment d'âle, en tout cas, effectivement, avec cette fissure, j'ai envie de vous dire, après le mauvais temps, vient le beau temps, bien évidemment, vient le soleil. Et je pense que là, peut-être que pour certaines personnes, vous avez vécu des semaines, voire des mois assez complexes et que là, il est temps peut-être de reprendre un petit peu votre route sans cette personne parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cette sensation de solitude, besoin, peut-être que c'est un besoin important pour vous, de vous retrouver avec vous-même, de pouvoir éventuellement analyser, réfléchir et comprendre ce qui a pu se passer dans votre vie, ok, par rapport à cet homme ou du moins à cette femme, vous prenez en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord. Mais vraiment, là, il y avait une notion pour certaines personnes, soit rapidement, vous faites des marches administratives pour terminer une situation qui vous a beaucoup embêté parce qu'on vous dit, vous avez l'étoile qui est source quand même d'une belle protection et pour d'autres, soit il y a des rendez-vous soit avec votre banquier ou tout simplement des rendez-vous peut-être avec un architecte, quelque chose en lien avec l'habitation, d'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal, dis donc ! Et en plus, on a, j'ai oublié de dire, on a la carte de la lithothérapie, donc en cette journée, j'ai envie de vous dire, peut-être, protégez-vous du moins, en plus, c'est la nouvelle lune, alors est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour certaines personnes de, justement, de faire des intentions pour que ces rêves, justement, se réalisent plus vite que prévu, ok ? Allez, on va aller juste faire un petit tirage avec le tarot de Titania et on y va, c'est parti ! Allez, on prend les étoiles cette journée du 4. Mercredi 4, 7, 1, si je vous plaît. Allez, on va commencer par faire une coupe, c'est parti ! Regardez, on a l'argent, on a le poisson, ok ? Et on a le serpent. Alors attention, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous en cette journée-là, comme je vous dis, vous allez faire du tri. Vous allez faire du tri et en plus, on a la lune. On a la lune qui, je pense que ce tri-là va être extrêmement porteur et bénéfique pour vous. Il y a le sentimental qui ressort, donc peut-être qu'il y a une fin de séparation, enfin il y a une séparation qui arrive, il y a une fin de relation sentimentale qui est peut-être en train de pointer le bout de son nez, ok ? Pour vous laisser après repartir de plus belle et rencontrer enfin la personne. Pour d'autres, pour les personnes qui sont célibataires, moi je sens quand même que la possibilité de gagner de nouvelles ou du moins que vous êtes déjà dans des échanges avec cette personne et qu'il y a un face-à-face, un visuel qui arrive à vous prochainement. On va aller voir tout ça. Bon, ok, allez, on est parti pour mes étoiles pour ce mercredi 4 septembre. Magnifique, regardez, on a le soleil et on a la femme. Donc j'ai envie de vous dire, demain, ça va être une journée où vous allez briller, vous allez être votre priorité, je pense, même pour certaines personnes. c'est comme si vous alliez un petit peu, ouais, regardez, vous avez la, la sigone, il y a la naissance, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se préparer pour vous là. Ouais, hop, qu'est-ce qu'on a ? On a le renard, ok. Hop, vous quittez une personne qui me fait, ouais, regardez, il y a vraiment la fin d'une personne, vraiment, moi je ressens comme une personne, ok, vous vous prenez vraiment en fonction de votre situation mais c'est comme si là, cette personne-là partait de votre vie, ok. Regardez, il y a la maison en plus, qu'est-ce qu'on a encore ? Chouette, hibou, I don't know. Vous verrez, vous prenez, mais on sent que là, effectivement, pour moi, là, vous êtes en train de balayer, ouais, il y en a la souris, de faire le vide, de laisser partir cette personne-là et on voit, il y a des rencontres, regardez, il y a des rencontres qui arrivent à vous, donc vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure que là, vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a une séparation ou du moins que vous êtes déjà à réfléchir sur cette relation, on vous dit que de toute façon, incessamment sous peu, pour moi, il y a des invitations qui vont arriver à vous et ces invitations vont vous permettre toujours de tourner la page et de rencontrer de nouvelles personnes. Pour d'autres personnes, il y a même notion de on traverse le pont pour aller voir justement cette lumière, pour laisser le passé derrière soi et enfin, peut-être comprendre des schémas, comprendre des complications, comprendre des choses qui vous ont marqué et on vous dit que ça y est, il y a un sacré et on a l'enfant. Bon, écoutez, l'enfant qui est tombé. Donc, l'enfant qui annonce vraiment nouveau projet, nouvelle stabilité également, nouvelle envie de créer quelque chose. Je vous ai dit, peut-être même au niveau habitation, il y a des possibilités, il y a un changement là mais on voit en tout cas par rapport à un homme que les choses sont en train de bouger pour vous. OK ? Donc là, c'est clair, pour moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un là en cette journée qui soit vous prenez la décision de ne pas répondre à cette personne ou tout simplement de prendre un petit peu de la distance vis-à-vis de celle-ci. On vous dit bien de toute façon qu'il y a quelque chose qui se termine. OK ? Et pour d'autres, moi, j'ai vraiment cette sensation d'emménagement. Comme si c'était la fin un petit peu des embûches, la fin peut-être d'une situation peut-être financière qui a été complexe et qu'on vous dit là ça y est, la fin est proche et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. D'accord ? Et pour moi, avec cette chouette ou ce hibou, c'est source vraiment d'une belle protection et surtout c'est source de vous faire confiance. On voit bien l'habitation. Pour moi, l'habitation, en plus cette personne peut-être qu'elle habitait avec vous, si c'était une relation sentimentale ou du moins une relation amicale, cette personne peut-être pourrait venir vous voir en cette journée et qu'après vous allez dire non, ce n'est plus possible, je ne veux plus qu'elle vienne autour de moi. C'est fort jouable également. D'accord ? Mais là, on vous demande vraiment de couper peut-être ses chaînes ou pour justement dire adieu au passé. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres abonnés, mes belles étoiles. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Belle soirée et bonne journée pour demain. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada